A une vingtaine de kilomètres de Fougères, voici le château de Marie-Françoise Mathieu-Maton qu'elle a racheté en 2006. Bonjour ! Elle vit ici avec son mari, ses trois enfants, dans ce cadre exceptionnel qui domine la vallée du Cuenon. Chaque année, 6000 visiteurs découvrent le jardin exceptionnel du château de la Ballu. Alors je crois qu'effectivement on est des espèces de mécènes, un petit peu. C'est une entreprise privée, on met des gros moyens personnels pour faire fonctionner la Ballu. C'est un jardin exigeant, c'est un jardin haute couture, c'est un jardin extrêmement consommateur de personnel. Pour entretenir ses tableaux de verdure et leur figure géométrique, la propriétaire ne lésine pas sur les moyens. Voici la rolle, ceux des tondeuses à gazon. Bon, ce n'est pas la coupe aux ciseaux, on n'est pas à Versailles à l'époque de M. Le Nôtre, mais ces techniques de tonte effectivement s'approchent des coupes traditionnelles. Vous savez que c'est les tondeuses utilisées par le Stade Rennais. Ça a été l'un des arguments de vente du commercial pour me faire passer la pilule. L'erreur est très très vite arrivée et une taille ratée, par exemple une arête pas droite, un plateau qui va être incurvé, sera une erreur qu'on ne pourra récupérer que sur deux à trois ans. Luc est le jardinier en chef de la Ballu. Il taille ce matin la pointe de ce sapin, squatté l'année dernière par un intrus. Voilà, c'est à cause d'eux que l'année dernière n'a pas pu tailler la pointe de ce cône. Il est un peu trop haut. Non, non, mais il faut qu'ils soient tous à la même hauteur. Il est plus haut que l'autre. Là, il n'y en a pas un pareil. Ça ne va pas ça. Exigeante, la châtelaine l'est aussi pour l'hébergement au château. Cinq chambres haut de gamme pour une clientèle internationale qu'elle accueille et guide dans leur découverte du département. Quand les gens arrivent, en fait, on donne la clé, tout ça. Et puis surtout, on leur montre la carte. Donc la carte, il faut les situer. Ils arrivent souvent de Paris ou du monde entier. Et puis on leur explique qu'effectivement, de la Ballu, ils vont pouvoir aller à la fois sur la côte, mais qu'il y a aussi des choses passionnantes à faire dans les terres. La ville médiévale de Fougères et le château. Et quand ils sont là pour deux ou trois jours, j'ai dit, il va falloir faire des choix dramatiques. Si les jardins de la Ballu profitent de l'engouement actuel pour le jardinage et le plein air, madame Mathieu Maton n'a pas le sentiment de profiter pleinement d'une dynamique touristique impulsée par le pays de Fougères. On a beaucoup d'efforts à faire. Je pense que le pays de Fougères est méconnu. Et effectivement, c'est la côte qui a l'aura la plus importante. Le pays de Fougères pêche un petit peu, par une certaine image un petit peu triste. Et je crois qu'on a vraiment à corriger ça. Et pourtant, des fougères, dans les jardins de la Ballu, il y en a venu du monde entier. Alors, forcément, celle de Madagascar fascine aussi parce que c'est assez extraordinaire. Posquets des senteurs, arboretum, labyrinthe, théâtre de verdure, temple de Diane. Le jardin de la Ballu flirte avec l'atmosphère d'Alice au Pays des Merveilles. Un écrin entretenu aux ciseaux. Et parfois même, ce sont les visiteurs qui font des découvertes. Comme cette fleur éclose, après 30 ans d'attente. La première floraison du jardin du tulipier. C'était la première fois qu'il fleurissait. C'est une dame qui s'en est aperçue samedi. C'est vrai que c'est un événement. Quand le tulipier fleurit pour la première fois, c'est vrai que c'est la fête. Et pour attirer les visiteurs cet été dans ces jardins, la propriétaire a une petite idée. Organiser des concerts classiques et d'opéra dans les jardins de la Ballu pour admirer en musique les fleurs de tulipier.